Bonjour, je suis Vincent et nous sommes dans une analyse de photos. Aujourd'hui, on va parler d'un portrait serré et très contrasté. Avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu pour améliorer le référencement des vidéos. Comme vous pouvez voir, vous êtes face à un portrait en 16 neuvième, ce qui pour moi accentue le côté captivant de l'image. Vous remarquerez aussi que le portrait est très contrasté. Alors, je vous explique très contrasté au niveau du cou, des cheveux, des ombres. On a des ombres qui sont relativement marquées. Ce portrait a été fait au bol beauté et c'est à la fois l'avantage et on peut aussi dire l'inconvénient du bol beauté, c'est qu'on a des transitions qui sont à la fois douces et relativement rapides par moment. L'autre intérêt de ce portrait, c'est qu'on a l'impression que le modèle est nu. Car on ne voit pas sur ses épaules s'il y a un petit haut ou quelque chose, alors qu'elle n'était pas du tout nue, elle avait simplement un top bustier. Ça permet des fois aussi pour vous, si vous ne savez pas comment aborder certains portraits, de créer une sensation qui n'existe pas. Là, dans ce portrait, vous avez vraiment une impression de nu alors que la modèle était habillée. Même elle, quand elle a vu la photo, quand je lui ai rendu la photo, elle me dit mais waouh, on dirait vraiment que je suis nu. C'était à la fois dérangeant pour elle parce qu'elle ne voulait pas ce genre de photo au départ et c'était à la fois intéressant et surprenant parce qu'elle s'est dit, tiens, on peut faire certaines choses, donner l'impression de nudité dans le cas sans que ça soit réellement vrai. Pensez-y quand vous réaliserez certains portraits où vous pourrez créer, on va dire, un départ de photo de nu sans avoir réellement des photos de nu. L'autre point que je trouve aussi relativement intéressant, c'est qu'on a un oeil qui est caché par une mèche de cheveux. Et ça, ça nous attire sur l'autre oeil qui est vraiment bien travaillé, qui est vraiment présent en fait, où la partie retouche aussi a fait son petit truc, ça a rajouté vraiment du contraste et on est vraiment capté par certains oeufs. On n'est pas capté par les deux, c'est vrai, mais par un seul et je trouve que ce regard nous parle. Ce qui est aussi relativement intéressant et qui fait partie en fait d'un travail de retouche, c'est les détails sur les cheveux. J'ai appliqué en fait un petit réglage sur un split frequency qui a augmenté les détails. Après au pinceau, je suis allé porter vraiment ces détails là où je voulais. En fait, c'était du micro contraste que j'ai amené aux cheveux. Ça donne une présence qui est beaucoup plus impactante, qui là aussi capte en fait à un moment donné notre regard et qui nous attire, qui nous bloque dans la photo. Et je trouve aussi que ça, c'est relativement intéressant. Le petit point négatif, certains pourront vous dire peut-être que la lumière n'est pas très bien positionnée parce qu'on a vraiment l'arrête du nez qui est très lumineuse. Oui, on peut en parler, mais je pense qu'on aurait pu le corriger à la retouche en ramenant un peu d'ombre. Ça n'a pas été fait, ok, mais bon, c'est un petit détail. L'avantage du mode beauté, comme vous pouvez voir, c'est que la lumière est vraiment dirigée sur le modèle. Vous voyez, on voit bien les ombres sur les épaules qui arrivent. On a vraiment un dessin du modèle qui est parfait et qui est très joli. Je ne destinais pas ce portrait à un portrait mode beauté. C'était vraiment quelque part un portrait qui restait lui, sans vouloir aller chercher vraiment de la grosse retouche. Donc, je trouve qu'on aurait pu peut-être accentuer certaines retouches, améliorer par exemple le front où il y a certaines tâches, mais on aurait perdu quelque part de sa réalité, on aurait perdu un peu de lui-même. Ça aurait été quelque chose vraiment à la limite où il aurait fallu aller jusqu'au bout, aller vraiment à la retouche mode beauté, mais je trouvais que ça n'avait pas vraiment grand intérêt sur ce portrait. Le travail que je voulais vous dire, surtout qui a été important, c'est à la prise de vue. D'avoir travaillé ce mode beauté et d'avoir un cache light dans les yeux qui tombe au bon endroit, au bon moment, en fait, je trouve que c'était relativement intéressant. Et les ombres, le contraste sous le menton est très 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 important pour pouvoir détacher en fait le visage du modèle. Comme vous pouvez voir, j'ai coupé aussi les cheveux. Ce sont des choses que l'on peut faire. Là, à ce niveau-là, couper les cheveux, ce n'était pas un problème. Par contre, couper le menton dans une photo, ça devient vraiment un problème, sauf dans un seul cas, dans les close-up. En conclusion, pensez toujours à la photo que vous voulez faire. Là, je voulais une photo qui soit relativement contrastée, donc une bonne beauté s'y prêtait très bien. Je voulais aussi beaucoup de détails dans les cheveux. J'ai appliqué une retouche avec du micro contraste sur un split frequency. J'ai travaillé vraiment le portrait dans le sens que je trouvais le plus intéressant. Pour terminer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu pour améliorer le référencement des vidéos. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501